Le temps m'a dépassé, et je ne l'ai toujours pas trouvé. Je la cherchais depuis si longtemps, sans savoir où aller. Peut-être n'avais-je simplement pas assez marché ? Pourtant, une piste commençait à se former. Enqu'en me fallait-il être capable de la suivre, avant que ne détonne l'automne ? Ainsi, en un coup de rein, et rien de moins qu'un détour à deux mains, je changeais mes plans. L'heure était à la récolte, et grande était ma faim, et lourde était ma soif. Je devais trouver ces indicibles preuves, que là, quelque part, elle m'attendait, charmante, inanimée. C'est ainsi que je commençais à arpenter la route de la poutre. Toi qui es ma chair, qui formera ma paire, je te forge ces quelques vers, avant que ne nous prennent l'hiver. Pour autant, cette passion ne connaît pas de raison. Ces saisons d'être n'ont pour volonté que le pardon. La lueur d'une flamme magnifie le plus triste des sourires, tant elle vacille au moindre soupir. La haine envers soi-même n'a d'ennemi que sa cible. La laine de la bête n'est que souffle et douleur. La reine de nos temps ne connaît que la peur. La peine de la mer n'a pas de fin sous les coups de faux et de semblant. Au rêve de la lune, au cauchemar de la terre, je crie mes rancunes et souris à la mer. Au bonheur d'exister, j'appose le malheur de vivre, de ce contraste qui déchire le voile d'écume à embroyer mes songes dans le brasier de chaque étoile et le halo de toute personne. Chaque jour, les feuilles des arbres, à l'ombre si fraîche, témoignent de la fragile beauté de ce monde, agité par les vents de la discorde. Ces souffles, derniers nés de notre nature, de nous-mêmes, de ce que l'on est et du fait que l'on soit sans réussir à s'unir pour, dans la paix, s'endormir et, avec nos rêves, tous se nourrir. Face aux maux de nos temps, la compassion s'évapore pour ne plus laisser place qu'à une sordide désillusion. Serait-ce ça, la peste ? La violence en est la vedette et les morts, la recette. Sur l'écran, le drame devient chiffre et statistique. Affligeante déshumanisation par l'information, la valeur d'une vie se traduit par du temps d'antenne qu'en temps de peine terrassent nos veines. Il faut se méfier de l'eau qui dort, espérer que la mer se réveille et que les glaciers fassent le café. L'inattendue est surprenante dans sa découverte et sa surprise est à gérer avec maîtrise. Mais, à fuir ses sentiments, à se mentir à soi-même, à renier les faits et museler la vérité, l'homme se construit un monde de souffrance où ce qui paraît être acquis n'est qu'illusion et péremption. À la vanité du présent, au désespoir du monde, par la simplicité du bonheur, trône en nous tous le pouvoir d'aimer par-dessus tout. Et si la vérité des actes est liée à l'humeur de l'instant, alors que le choix de la lune soit, que le soleil la suive. Et cette lune, si belle et moins éphémère que son ombre sur notre monde. Cet astre est le prisme qui révèle nos intérieurs, celle qui éclaire nos cœurs. Sa fréquence résonne avec nous jusqu'à en faire bouger les flots, clémente et sa voix, où qu'elle soit. Dès lors, je suis mes trêves, jusqu'au rivage de la dérive, le visage navré par les sillons de son phare. Quelle que soit la leçon, dans notre nation, il y aura toujours des bons pour battre les pavés en neige. Et si de nos promesses découlent de la tendresse, alors que la masse en hérite. La prophétie est la lie de l'histoire. Et s'il y a bien quelqu'un qui est plus méconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme ? Sous-titrage Société Radio-Canada